Le Centre africain de recherche en intelligence artificielle est donc le fruit de la coopération entre la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le gouvernement de la République du Congo que j'ai l'honneur de conduire sous la vision éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État. C'est ici l'occasion pour moi de rendre hommage à Madame Vera Sangoué, secrétaire générale adjointe de l'Organisation des Nations Unies. Chère madame, par votre leadership et la confiance en notre pays, vous avez été l'artisan du choix du Congo pour abriter ce haut lieu du savoir africain. Veuillez trouver par ma foi l'expression de la gratitude de toute la population congolaise, de la communauté des chercheurs aux entreprises innovantes, en passant par les jeunes et start-up congolaises, mais aussi les plus hautes autorités de notre pays. L'intelligence artificielle apparaît comme un nouveau facteur de production, capable de générer de nouvelles sources de poissances, de changer notre façon de travailler et de renforcer les rôles dans les administrations. Aujourd'hui, elles jouent un rôle dans la vie de milliards de personnes. Parfois inaperçues, mais souvent avec des conséquences profondes, elles transforment nos sociétés et remettent en question ce que signifie être humain. Je voudrais renouveler mes remerciements à vous tous, témoins de cet événement historique, et à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique d'avoir cru en nous. C'est sur ce que je déclare le lancement officiel du Centre africain de recherche en intelligence artificielle de l'Université de l'Université de l'Université de Sud-de-Ukite TV et vous remercier à vous. Sous-titrage ST' 501